Musique On se retrouve sur On s'en fiche pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on va surtout parler de comment bien gérer sa séance photo et surtout pour la sécurité du poisson donc les plusieurs étapes à suivre pour que le poisson se trouve bien et surtout ne s'abîme pas pendant la séance donc voilà, là je viens d'en faire un donc je vais en profiter pour simplement vous présenter un peu étape par étape comment procéder Bon voilà, je me trouve au bord de l'eau avec mon épuisette première chose à faire que je fais tout le temps c'est que je décroche toujours mon poisson dans l'épuisette alors pourquoi ? simplement parce qu'il y a des risques lors du transport de l'eau vers le tapis que le poisson se débatte et avec l'hameçon dans la bouche ça peut s'accrocher à l'épuisette et puis ça peut tout simplement déchirer la bouche du poisson donc ça j'aime pas trop donc je préfère perdre un peu de temps au bord de l'eau et décrocher vite le poisson dans l'épuisette comme ça plus de risque avec l'hameçon Deuxièmement, ce que je fais, j'emporte toujours ça, un rétention de sling, donc un brancard en gros et j'enroule l'épuisette puis je glisse le poisson à l'intérieur de ce sling pour pouvoir bien sûr le transporter en toute sécurité de l'eau jusqu'au tapis sans risque en gros de le faire tomber et qu'il se retourne de trop et surtout une protection maximale pour les nageoires chose importante à faire avec ce sling quand j'enroule mon épuisette autour du poisson, je fais bien sûr attention à ce que toutes les nageoires soient bien plaquées contre le corps du poisson pour pas qu'elles soient retournées et bien sûr elles se cassent lorsque je vais le soulever notamment avec les gros poissons, faites très attention parce qu'ils sont lourds donc ça peut casser encore plus facilement je vais pouvoir soulever doucement le poisson et le transférer de l'eau jusqu'à mon tapis donc je viens d'effectuer le transfert de l'eau jusqu'à mon tapis ce qui est important c'est d'avoir un tapis toujours très humide lorsqu'on met le poisson dessus donc c'est pour ça que j'ai toujours un seau d'eau rempli à proximité de mon tapis pour pouvoir garder ce tapis humide et surtout le poisson humide deuxième chose très importante, le tapis d'exception donc il faut qu'il soit suffisamment large et ample moi j'aime bien surtout avec une bâche pour recouvrir le poisson lors des chances photo pour pas qu'il s'excite de trop, quand il secoue c'est toujours bien de recouvrir le poisson autre chose, il faut qu'il soit aussi bien molletonné ici c'est un scope, donc un H-scope, il est doté d'une mousse à mémoire de forme qui est assez épaisse donc c'est vrai que pour le confort du poisson c'est plutôt pas mal, surtout si on fait les photos sur la berge donc voilà pour la position que j'adopte lors de mes séances photo, il y en a plusieurs il y a celle sur les pieds, donc accroupie il y a celle avec un genou à terre et un genou relevé pour poser ses mains et ses coudes sur ce genou là et celle que je préfère c'est celle-là dans laquelle je suis, c'est-à-dire à genou simplement parce que j'aime bien la présentation que ça donne au poisson et surtout ça me permet de me glisser sous le poisson et après de la lever et de bien la plaquer contre moi donc c'est à ce débat, je peux vite la rabattre sur moi et sur le tapis pour amortir sa chute après, qu'est-ce que je peux dire de plus, pour la lever, il suffit juste de passer ses mains sous le poisson une main sous la nageoire anale, l'autre sous les deux nageoires pectorales il faut surtout, lors de la lever, bien plaquer la nageoire pectorale sur la paume de la main pour pas évidemment la tordre et surtout abîmer le poisson s'il venait à se débattre donc voilà, ce sont des gestes simples mais qui sont importants pour la sécurité de notre poisson surtout pour la pérennité de ces derniers qu'ils soient petits ou gros, il faut quand même faire super attention les poissons, ça vit dans l'eau, ça vit pas sur la terre donc forcément c'est encore plus fragile sur la terre le mieux effectivement c'est de faire les photos dans l'eau quand je peux, par exemple comme aujourd'hui je m'accompagne qui est avec moi je fais les photos dans l'eau pour plus de sécurité c'est pas grave si le poisson m'échappe, c'est qu'une photo donc voilà, mais bon, la sécurité du poisson est le plus important quand vous êtes tout seul, malheureusement vous n'avez pas le choix donc c'est pour ça qu'il y a quelques gestes comme celui-ci que je viens de vous présenter un peu qui sont super importants pour pérenniser la beauté des carmes donc voilà, là maintenant c'est fini je vais simplement revivifier que les nageoires sont plaquées contre le poisson et la transporter jusqu'à l'eau pour la remettre tout simplement dans son élément et la transporter jusqu'à l'eau pour la remettre tout simplement et la transporter jusqu'à l'eau pour la remettre tout simplement donc voilà, c'est parti c'est parti